Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec Le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'avortement. L'avortement, aussi appelé IVG, Interruption Volontaire de Grossesse, consiste, vous le savez sans doute, à interrompre une grossesse. Il s'agit de stopper le développement de l'embryon en le retirant de l'utérus pour éviter de donner naissance à un enfant. Il est possible d'éviter une grossesse non désirée, et donc un avortement, par l'utilisation d'une contraception, pilule, préservatif. Mais les moyens de contraception ne fonctionnent pas toujours entièrement. Un préservatif peut craquer, par exemple. Il est également possible de tomber enceinte lors d'une agression sexuelle. Un rapport sexuel n'est malheureusement pas toujours désiré. On distingue alors plusieurs situations. On appelle avortement déclencher l'interruption volontaire d'une grossesse chez une femme par intervention humaine. Lorsqu'il est motivé par des raisons médicales, soit parce que la poursuite de la grossesse serait dangereuse pour la santé de la femme, soit parce que le futur s'est atteint de malformations ou d'une maladie grave et incurable, on parle d'interruption médicale de grossesse. Lorsqu'il est décidé pour des raisons médicales dans un cadre légal, on parle donc d'IVG. Lorsqu'il est pratiqué en dehors des conditions fixées par la loi, on parle d'avortement clandestin. L'avortement fait l'objet d'une législation spécifique, le droit de l'avortement. En Côte d'Ivoire, interdite par la loi, la pratique de l'avortement est devenue un marché lucratif. L'IVG est pratiqué clandestinement par des tradis praticiens et des médecins généralistes qui en ont fait un gain-pain. Les personnes non qualifiées pour cet acte le pratiquent à longueur de journée et exposent les patientes à des complications graves, voire mortelles. Les jeunes filles ou femmes ivoiriennes qui ont eu recours à un avortement gardent très souvent le silence. Elles évoquent très rarement leur expérience, car l'avortement est ici encore un sujet tabou, réprimé par la loi et par la société. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller clientèle de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada